bonjour ça va bien dans cette vidéo on va voir comment remplir sa liste email donc dans ce cas particulier on est le 26 mars 2019 là il ya cette offre d'un autorépondeur email illimité pour seulement 45 euros c'est pas par an par mois c'est une fois 45 euros et ensuite on a un autorépondeur email professionnel en illimité on peut avoir autant de contacts qu'on veut et envoyer autant d'e-mails qu'on veut avec des séquences email ou des broadcasts email envoyé en fait c'est vraiment un autorépondeur style à weber get response tout ça d'accord c'est ce niveau de haut niveau fonctionnalités tout ça en illimité on paye pas tous les mois donc 45 euros une seule fois mais le problème c'est que ça s'arrête le 29 mars c'est quelque chose qui a été une offre qui était là depuis un peu plus de six mois et il avait oublié qu'est ce que c'est cette offre en fait c'est parce que c'est l'autorépondeur de bulles de rôle donc c'est penser à faire cette offre un truc ok illimité on vous donne donc les affiliés peuvent le vendre moi j'avais déjà envoyé un email il ya des mois mais voilà je ne faisais pas promotion régulièrement de ça en fait ça sert à ce que les gens prennent et prennent une fois parce que c'est irrésistible comme offre si on réfléchit un peu c'est irrésistible et ensuite voilà donc on touche nous en tant qu'affiliés on touche la commission 100% sur les 45 euros mais surtout on a voilà un nouveau prospect auquel on peut dire bon vous avez l'autorépondeur maintenant vous pourrez voir le de rôle qui lui est un abonnement et si la personne prend bulle de rôle eh ben c'est ça reste notre prospect donc on va toucher les commissions sur lui voilà c'était ça le but c'était une offre irrésistible un produit d'appel pour faire des pour avoir des prospects et là maintenant il se réveille et ils veulent plus faire donc ils vont l'arrêter et ils ont dit dans un message comme quoi ça allait s'arrêter voilà ils ont dit quatre jours avant de s'arrêter donc j'en profite pour en faire la pub une dernière fois par contre le piège si on ne peut pas importer de liste donc voilà c'est illimité tout ça mais on peut pas importer c'est dix mille emails et comment c'est envoyé il faut commencer de zéro et en fait que les gens s'inscrivent dessus voilà on démarre zéro on peut pas importer de liste après on peut l'exporter tout ça mais c'est juste ça cette limitation on ne peut pas importer des listes dans son autorépondeur voilà c'est le piège mais en fait c'est pas un piège parce que pour les gens qui ont déjà des listes moi donc il y en a un là gabriel mickey s'appelle vraiment mickey c'est rigolant gabriel mickey qui m'a dit dans le commentaire ouais j'aurais bien pris l'autorépondeur mais si on pouvait importer ces listes donc en gros je le prends pas parce qu'on peut pas importer six oh c'est 45 euros c'est bon ça va pas déruiner et prend le parce que on peut pas importer ces listes faux on peut les importer mais d'une certaine façon en fait donc j'ai répondu ce qu'il faut faire c'est tu crées une page de capture pour cette autorépondeur la nouvelle liste en fait une page capture où on peut pré remplir les champs c'est en mettant dans l'url dans le lien tu mets pour l'interrogation email égale et tu mets un email et la page capture s'affiche le champ email sera pré rempli donc ça qui me dit gabriel mickey c'est intéressant s'il n'était pas impossible d'importer mes listes je l'aurais pris donc je ai dit ouais c'est le seul piège il faut commencer de zéro ce qui peut se faire très rapidement et facilement en créant une page capture avec un champ pré rempli via l'email et dans ton autorépondeur dans ta liste existante en fait tu leur envoies un email en disant voilà tel cadeau cliquer sur ce lien ils arrivent sur la page capture avec leur email déjà pré rempli bon voilà comme d'habitude le live n'importe quoi ça bloque c'est pas grave du moment ça enregistre la voix pour imaginer dans son par exemple on a à weber dans son email à weber on compose email on met une variable qui va remplacer cette variable va être remplacée par l'adresse email de chaque abonné qui reçoit notre newsletter on leur dit voilà pour avoir tel cadeau cliquer sur ce lien et ensuite cliquer sur le bouton pour recevoir le cadeau donc ils cliquent sur le lien ils arrivent sur la page de capture leur email est déjà pré rempli dans le champ email ils n'ont plus qu'à cliquer sur le bouton continuer ou pour recevoir ce cadeau donc comme ça ça va remplir la liste de mailing boss du nouveau autorépondeur ça va remplir très rapidement et ça va remplir avec des gens des abonnés actifs ceux qui visent l'email qu'on leur envoyait sur la weber qui cliquent ensuite ils ont juste à cliquer notre fois ils n'ont pas à rentrer leur email puisqu'il est déjà pré rempli donc ça va ça fait que la liste la nouvelle liste dans cet autorépondeur ce sera pas les dix mille emails qu'on a sur la weber mais ça sera simplement les mille qui lisent l'email qui cliquent qui agissent donc ça sera une bonne liste qui a du répondant et on peut faire ça deux trois fois sur sa liste à chaque fois en donnant des cadeaux ou une raison de cliquer en fait de s'inscrire dans l'autre autorépondeur avec une poche capture voilà on le fait deux trois fois et on peut dire que au bout d'une semaine on aura transféré tous les adresses mais toutes les personnes les abonnés qui sont actifs sur notre liste de dix mille emails sur la weber on aura transféré ceux qui agissent il ya quelqu'un derrière voilà donc en fait c'est pour ça que j'ai répondu ça alors dans cette vidéo malheureusement ça bloque un coup ça bloque ça peut plus donc je pourrais montrer comment le faire mais de toute façon j'ai pas tous les autorepondeurs donc s'il ya des questions un commentaire reprend mais par exemple comment faire une page capture où on peut pré remplir l'adresse email enfin le champ email avec l'url donc ça on peut le faire en php on peut le faire en javascript à la limite si vous savez pas le faire vous pouvez me demander dans le commentaire mais de toute façon tout ça là cette vidéo elle est vraiment à l'instant maintenant si c'est dans une semaine de toute façon il n'existe pas d'autres offres comme ça un autorépondeur à vie mais par contre il peut y avoir des des cas où on a envie de remplir une liste email de cette façon donc pour le faire c'est en php on récupère dans l'url la valeur de l'argument email et on le pré rempli on le met dans value dans le formulaire de capture dont value on met la valeur de l'argument dans l'url et puis comme ça ce sera pré rempli voilà et dans notre autorépondeur donc de base la source à weber par exemple je vais dans à weber montré par exemple voilà j'ai dit à cliquer alors cliquez ici pour télécharger votre cadeau cadeau et donc dans le lien je fais un lien je vais mettre donc l'adresse de la page de capture ça sera un truc comme par http mon site.com slash ma page .php ou n'importe n'importe quelle extension .interrogation email égal et là on doit mettre une variable donc ça ça dépend de chaque autorépondeur il faut rechercher comment alors par exemple pour SG autorépondeur je sais que c'est plus plus email plus plus c'est ça le nom de la variable dans aweber c'est une accolade point exclamation email et fermer l'accolade voilà ça donc on fait ce lien comme ça donc en protocole http et ça donc chaque lien sera différent pour chaque abonné et il aura à la fin email égal et son adresse email et quand il arrive sur cette page donc dans ma page.php il faut faire un code javascript ou php qui prend la valeur de l'argument email et qu'il l'écrit et le pré rempli dans le champ email donc bien sûr dans la page de capture on ne demande que l'email si on veut demander aussi le nom si on veut transférer le nom de la personne et l'email dans ce cas on fait on fait pareil mais avec deux arguments dans l'url et deux variables donc on peut aussi transférer le nom et pré remplir sur la page de capture on peut remplir les deux champs prénom et email et moi je montre que email de toute façon je ne prends plus les prénoms de jambes ça peut servir mais bon voilà pas des masses je prends plus là c'est plus rapide donc voilà sur la page on prend un hop et le bouton pour s'inscrire c'est ok télécharger mon cadeau voilà donc si vous ne l'avez pas fait si vous ne l'avez pas pris encore je mets mon lien affilié à voilà dans la description de la vidéo et pour regarder en gros c'est 45 euros une fois et puis plus rien à payer vous avez un compte et un autorépondeur illimité en nombre de contacts en nombre d'emails envoyés une garantie de remboursement de 30 jours aussi si quand vous allez le voir vous trouvez qu'elle est trop nul ou alors qu'au bout de quatre semaines vous l'avez toujours pas utilisé vous pouvez décider je reprends mes 45 euros ou bien je les oublie et puis un jour ou l'autre peut-être que j'utiliserai cet autorépondeur donc en tout cas ce compte il est à vie faut le garder parce que l'offre s'arrête ils vont pas la remettre pourquoi ils vont pas remettre parce qu'en fait il ya aucun autre autorépondeur qui fait ça de proposer un paiement même de 1000 euros et puis voilà c'est tout dans toutes les sociétés leur vantage c'est les abonnements donc en fait ce compte d'ailleurs pourquoi ils arrêtent parce que voilà qu'ils n'aiment pas perdre en fait peut-être c'était une fausse bonne idée ils se sont dit ils ont fait ça puis finalement non non ça s'intéresse plus parce qu'il ya des gens qui l'ont pris qui l'utilisent bien et puis jamais qu'on jamais prennent compte plus drôle par exemple alors que c'était le but de ce produit d'appel donc voilà il faut le prendre maintenant si c'est après le 29 mars c'est trop tard c'est pas grave après cet autorépondeur donc il est professionnel c'est c'est le même autorépondeur qu'on a quand on a un compte bull de rôle donc là on paye tous les mois c'est la même chose on a aussi limité quand on a un compte bull de rôle on peut importer des listes alors il vérifie manuellement que les listes soient bonnes il pose des questions savoir d'où elle vient mais après on peut en porter des milliers d'e-mails dans sa liste voilà sa seule différence par contre on paye tous les mois alors que là c'est une fois et qu'on s'en serve ou pas et puis il est bien quand il ya nombre de listes illimité nombreuses il ya on peut faire tous les trucs des autorépondeurs professionnels de transférer les utilisateurs il ya workflow si c'est à dire une interface graphique pour créer ces séquences pour créer les conditions si la personne clique sur tel lien dans tel email alors commencer la séquence à ou transférer dans une autre liste tout ça tout c'est la segmentation ça y est dedans ne pas croire que c'est une version light ou quoi que ce soit c'est c'est vraiment une offre irrésistible si on comprend et si on voilà le seul piège c'est l'histoire qu'on peut pas importer pour commencer de zéro mais avec ce que j'ai expliqué en fait si on a dix mille emails et qu'on envoie deux trois fois un bon cadeau quoi on va se retrouver avec je parle 20% de cette liste les gens actifs qui lisent l'email qui clique dessus qui qui prennent le cadeau et ils auront pas à rentrer leur email ça c'est là ce qui peut faire perdre beaucoup de gens c'est la décision de rentrer leur email d'arrivée sur la page déjà leur email écrit et ils n'ont plus qu'à cliquer encore une fois sur un bouton pour passer à la suite donc ça va ça se fait rapidement et dans cet email aussi on peut avoir single opt-in ou double opt-in donc dans sa liste on met single opt-in ils n'ont pas besoin de confirmer quoi que ce soit dans leur email puisqu'on les a déjà dans notre autorépondeur on les envoie tac tac et ça remplit ce compte avec plein d'email et des emails qui répondent donc c'est bien voilà c'est tout pour ce tutoriel qui peut servir pour autre chose encore là je le fais pour ça mais cette histoire de pré remplir les champs utiliser les variables dans à weber ça peut servir pour même à l'intérieur d'un même autorépondeur si on veut on crée une liste pour notre produit et bien pour amener les gens dessus on n'a pas pourquoi leur faire rentrer l'email à chaque fois alors qu'on l'a déjà il suffit de le mettre en variable dans le lien de la page et sur la page prendre cette variable cette valeur et là la mettre dans le champ email voilà je crois que ça s'appelle one one click lead ou one lead click voilà bye bye